Musique 58ème congrès national de la jeune chambre économique française et son 60ème anniversaire. Un événement accueilli par la ville de Tours. On est ravis d'accueillir la jeune chambre économique et des jeunes entrepreneurs qui viennent de toute la France. C'est vraiment une occasion unique pour nous de présenter notre territoire, nos dynamiques, nos talents, nos projets. De venir à la rencontre de l'univers, de l'esprit d'entreprise. Donc c'est à la fois sympa, une occasion conviviale de se rencontrer. Des rencontres, des échanges, il y en a eu sur tous les plans. La première d'entre elles, Laurence Parizeau, présidente du MEDEF, est venue souligner l'importance du rôle de la jeune chambre dans l'économie française. Je crois qu'il y a une place essentielle parce que ce qui compte aujourd'hui pour notre pays, c'est l'engagement, c'est la capacité à s'impliquer. C'est l'énergie que certains peuvent mettre pour rassembler, pour exprimer des idées, pour faire avancer les choses. Tout ça dans un esprit civique et aussi de solidarité. Là, je trouve que le travail qui est fait par la JCE est vraiment dans cette logique-là. Je crois qu'il n'y a qu'à les remercier et à les encourager. En plus, si c'est une femme qui est présidente, alors ça, c'est très bon pour l'égalité homme-femme en général. Et pendant que tout le monde s'installe et prépare les festivités, une invitée pas comme les autres est venue faire part de son admiration. Ce qui m'impressionne de chez ces jeunes talents, c'est leur volonté de s'inscrire directement dans les territoires où ils vivent, où ils travaillent, de lancer des projets innovants, de se lancer dans la responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de travailler dans leurs entreprises ou de créer des entreprises. Ils veulent aussi servir directement les gens, lutter contre les inégalités, innover, faire de la création. Voilà, c'est ça qui fait que la jeune chambre économique, au-delà de ses engagements publics, est inspirée par une charte des valeurs humanistes. Cet engagement qui réunit les membres de la jeune chambre se retrouve derrière des valeurs et une volonté d'aller dans l'action. Vous avez mis le doigt dessus, c'est les valeurs. C'est les valeurs humanitaires, les valeurs du travail collectif, les valeurs de vouloir aider l'autre. Et là, je me suis complètement retrouvé parce que c'est quelque chose qui me touche, qui me parle. J'ai travaillé sur le côté humain. Donc c'est tout à fait naturel que j'ai décidé, je continue et j'ai envie de donner à la jeune chambre. Alors on essaie d'avoir une place de facilitateur. On nous appelle aussi le poil à gratter parce qu'on est indépendant, mais neutre politiquement. Et donc ça nous permet d'avoir un oeil extérieur et de faire des actions citoyennes, quel que soit le bord politique de la municipalité dans laquelle nous nous trouvons. 60 ans, un bel anniversaire qui a commencé à se fêter dès le début d'après-midi avec beaucoup de couleurs et de fantaisie. Et la technique, la technique, la technique, la spaghettine Orléans, elle est très bonne. C'est un truc qui est out-of. C'est un truc qui est out-of. C'est un truc qui est out-of.